Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisque nous allons traiter d'un sujet que nous n'avons jamais traité auparavant en vidéo, le sujet du médic. Alors ici l'idée est simple, c'est de vous présenter un petit tuto sur la conception et l'élaboration d'un kit médic. Bon, première question qui va fuser sans doute, c'est pourquoi cette vidéo ? Après tout parce que si vous êtes professionnel, et bien vous avez déjà l'ensemble de votre matériel qui vous est fourni par votre administration ou votre entreprise. Bon ici l'idée est simple, c'est simplement de vous présenter notre méthodologie de travail. Sachez simplement que c'est pas la vérité vraie mais que notre approche est quand même partagée par un certain nombre de nos confrères de la communauté tactique. Allez commençons cette vidéo en répondant à une question simple, qu'est-ce qu'un kit médic ? Et bien un kit médic c'est tout moyen, poche ou dispositif qui permet de centraliser l'ensemble de matériel médic. Alors pourquoi un kit médic ? Et bien pour les militaires ou les forces de l'ordre, on partira du principe que s'ils sont capables de faire des prous d'un côté, et bien ils sont en mesure de les reboucher de l'autre. Pour un citoyen, et bien c'est un bon moyen de centraliser son matériel médic, en le mettant après dans son sac, sur soi ou dans son véhicule. Bon là vous en conviendrez, l'approche est assez généraliste, alors essayons d'aller un tout petit peu plus loin dans les détails. En centralisant le matériel médic de cette façon, ça me permet d'en simplifier l'utilisation. La raison est simple, j'ai tout au même endroit. Le deuxième point pour les militaires et les forces de l'ordre par exemple, et bien ça permet une certaine uniformisation, puisqu'on sait qui a quoi. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous employons également l'étiquetage. L'étiquetage, comme ici, permet tout simplement plusieurs choses. La première de savoir exactement ce qu'il y a à l'intérieur du kit, la deuxième de connaître les dates de péremption et notamment la date la plus proche, et enfin troisième point, et notamment pour les citoyens, et bien ça permet d'avoir également des numéros utiles si vous êtes amené à vous déplacer à l'étranger par exemple. Enfin troisième question, pourquoi mettre notre matériel médic sous vide ? Et bien pensons aux fantassins, aux équipiers, aux opérateurs, en tout cas à l'ensemble des personnes qui sont amenées à évoluer dans des conditions environnementales difficiles. Ici je tiens ce qu'on appelle une tique, une trousse individuelle du combattant, que les militaires connaissent bien. Et bien ici nous avons fait le choix tout simplement de mettre l'ensemble de leur matériel sous vide. Donc de manière générale, de mettre le matériel dans cette configuration-là, le protège un petit peu mieux contre toutes les agressions extérieures. Alors comment procède-t-on pour l'élaboration d'un kit ? Bon, en premier lieu il va vous falloir une machine de mise sous vide. Ensuite des poches transparentes. Alors petite parenthèse pour les poches plastiques, on serait tenté de prendre les plus résistantes. Sachez simplement que plus elles sont résistantes et plus elles sont compliquées à déchirer. Ensuite, il va falloir des étiquettes pré-remplies. Bon, passons maintenant à la fabrication. Vous prenez votre pochette. Première astuce ici, si la poche est trop grande en comparaison du matériel à protéger, vous pouvez la découper, réajuster sa taille. On viendra plus loin dans cette vidéo sur la composition. Cependant, dans notre préparation, nous suivons la logique de prise en charge de type March. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? En suivant cette logique, et dans le cas où les tourniquets seraient présents dans votre kit, les tourniquets sont accessibles dès l'ouverture de la poche. En gros ici, j'ai la poche. Je viens la déchirer de cette façon-là juste ici. Et instantanément, qu'est-ce que j'ai ? Les tourniquets qui viennent directement. Ensuite, vous passez la feuille autocollante sur le kit, ou alors une étiquette à l'intérieur de la poche. En vide dans l'air de la poche, assurez-vous qu'aucun borsaillant n'est côté plastique, par exemple pour les paires de ciseaux, et que le vide d'air ne déforme ou ne casse aucun matériel présent dans la poche. C'est notamment le cas pour les seringues. Enfin, vous venez découper des entailles pour faciliter l'ouverture. Alors vous connaissez sans doute l'adage, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. En ce qui concerne les tourniquets, les ciseaux et les gants, s'ils sont présents dans votre kit médic, ça veut dire que vous les avez en doublure. Puisque si on ne prend que le cas des tourniquets, rappelez-vous qu'ils doivent être accessibles de façon immédiate et de manière ambidextre, à privilégier en zone péri-ambilicale. En dehors d'un cadre tactique, on va privilégier les tourniquets orange. Enfin, si on revient à une logique tactique, rappelez-vous que votre kit médic est censé être utilisé sur votre personne. Et à une plus large échelle, pour les kits collectifs par exemple, peuvent être utilisés sur des tierces personnes. Allez, pour finir cette vidéo format courte, un petit peu façon tuto, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui attendent une liste de matériel pour constituer leur propre kit médic. Alors, en procédant ainsi, je pense qu'on met le problème, mais dans le mauvais sens. Je m'explique. Je vais vous poser quelques questions et je pense que tout le monde y verra un tout petit peu plus clair. Quels sont vos protocoles ? Quels sont vos niveaux de qualification ? Quelles sont vos missions ? Dans quel cadre est-ce que vous agissez ? Est-ce que vous êtes un citoyen ? Est-ce que vous avez des enfants ? Bref, vous l'avez compris, la liste est longue. Ainsi, on ne peut pas vous donner une liste exaucite de matériel pour constituer vos propres kits. Ainsi, nous vous invitons à vous rapprocher de centres de formation spécialisés dans le domaine médic. En tout cas, la section commentaires est là pour ça. N'hésitez pas à faire part de la communauté et de la façon dont vous, vous procédez. Et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt.